L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Au chapitre 2, des versets 18 à 22 En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus Pourquoi alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent ? Tes disciples ne jeûnent-ils pas ? Jésus leur dit Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'épaule est avec eux ? Tandis qu'ils ont l'épaule avec eux, ils ne peuvent pas jeûner Mais des jours viendront où l'épaule sera enlevée Alors ce jour-là, ils jeûneront Personne ne raccommodent un jeu vêtement avec une pièce d'étoffe neuve Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le jeu tissu et la déchirure s'agrandit Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles autres Car alors le vin fera éclater les autres Et l'on perd à la fois le vin et les autres A vin nouveau, autre neuve Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Le reçoit Jésus-Christ Chers frères et sœurs dans le Christ Nous continuons notre méditation sur la parole de Dieu Et l'évangile d'aujourd'hui nous présente une situation qui est vécue par Jésus Parce qu'à son époque, généralement à cette période, c'était une période de jeûne Une période de préparation pour justement se réconcilier avec le Seigneur Pour pouvoir se déverser, se laver de tous ses péchés Et donc le peuple juif l'appliquait Les disciples, le Jean-Baptiste le faisait Les pharisiens le faisaient Et les gens viennent maintenant poser la question à Jésus C'est cette période-là Tout le monde fait de telle manière Pourquoi tes disciples ne font pas aussi comme cela ? Pourquoi tes disciples ne font pas comme tout le monde ? Et la réponse de Jésus est belle Parce que sa réponse est comme une lumière Pour pouvoir aussi orienter notre vie Le Seigneur, ici dans cet évangile, met de côté toute tentation au mimétisme Toute tentation à faire les choses parce que les autres aussi font Puisque les autres sont en train de jeûner, moi aussi je vais jeûner Puisque les autres sont en train de se festoyer, moi aussi je vais festoyer A la fin, mon état d'âme, ma situation ne dépend pas de ce que je ressens au plus profond de mon être Mais ça dépend principalement de ce que les autres vont dire De ce que les autres vont penser D'une certaine manière, chers frères et sœurs dans le Christ L'évangile d'aujourd'hui est une invitation à assumer chacun son identité Sans tout oublier que l'objectif ce n'est pas ce que les autres vont dire L'objectif c'est de fixer le regard sur les ponts Et justement, fixant le regard sur les ponts C'est les ponts qui nous donnent l'orientation de la vie C'est les ponts qui nous donnent le chemin à suivre Et non ce que les autres pensent Pourquoi je le dis, chers frères et sœurs dans le Christ ? Parce que nous vivons dans un monde où de plus en plus Personne ne vit sa vie Ou, pour ne pas exagérer, un bon nombre de personnes d'entre nous Un bon nombre d'entre nous vivons seulement en fonction des autres En fonction du regard des autres En fonction du candidatant En fonction de ce que les autres vont dire de moi Ce que les autres penseront de moi Et à la fin, on ne vit pas pour soi-même On vit pour faire plaisir aux autres Combien d'entre nous avons pris des décisions plusieurs fois Non pas sur la base de ce que nous voulons réellement Mais de ce que les autres vont dire Parce que les autres vont se moquer de moi parce que je ne bois pas Je me mets à boire pour être comme eux Les autres vont se moquer de moi parce que je n'ai pas deux, trois petits amis Je me mets à boire aussi des petits amis pour être comme eux Les autres vont se moquer de moi parce que je ne fais pas ceci, je fais On se rappelle clairement en Coupe du Monde au Japon Où un joueur international a paré avec ses amis Qu'il pouvait voler dans une boutique et s'en sortir sans connaître Parce qu'on veut l'image, on veut montrer qu'on est quelque chose Et à la fin, est-ce qu'on vit notre propre identité ? Chers fracesseurs dans le Christ C'est pour cela que Jésus nous invite à éviter toute forme de mimétisme Toute forme d'imitation Parce que nous sommes en plein à l'intérieur De nos jours, tout le monde veut avoir l'iPhone De nos jours, tout le monde veut avoir les mèches brésiliennes De nos jours, tout le monde veut faire comme tout le monde Et à la fin, que devenons-nous ? À la fin, qui sommes-nous ? Donc mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes invités aujourd'hui À rechercher le Christ Pas rechercher ce que les gens pensent du Christ Pas rechercher ce que nous pensons du Christ Mais rechercher effectivement le Christ Et recherchant le Christ, nous poserons des attitudes et des actions Qui sont en droit de ligne avec le Christ Et non avec ce que les gens demandent de nous Et non en droit de ligne avec ce que les gens veulent de nous Parce qu'à la fin, nous sommes fils et filles d'un même Père qui est Dieu Et la finalité, c'est d'être à l'image et à la ressemblance du Christ Qu'est-ce que toi tu recherches ? Aujourd'hui, choisis-tu de faire plaisir aux autres Ou de vivre ce que le Seigneur a voulu pour toi Ou de vivre dans ta pleine lumière Et d'être heureux pour toi-même De ne pas vivre sous la couverture des autres De ne pas vivre pour faire plaisir aux autres Vis parce que tu es sûr que le Seigneur a mis en toi des dons Le Seigneur a mis en toi des talents Pour pouvoir réaliser son œuvre Et pour pouvoir t'épanouir Suis le Seigneur Et laisse trop Laisse ce que les gens vont penser de toi Ce que les gens diront de toi Si tu es habillé ainsi Si tu n'es pas habillé ainsi Si tu fais tel travail Si tu n'as pas ce salaire Si tu as ceci C'est ce que les gens pensent de toi Toi, fixe le regard, suis les bons Lui, il t'accompagnera Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen